Dans le monde du cheerleading compétitif, des duos père-fille, comme Éric et Mélinda, on n'en voit pas très souvent. À force de me voir à mes compétitions et à mes pratiques, je pense qu'il a pogné la piqûre comme moi. J'ai toujours été en forme, j'ai fait des ors martiaux pendant pratiquement 25 ans. J'ai quand même 42 ans, je suis coach, je viens d'aller chercher ma licence de coach l'année passée, donc j'en mange. Mais effectivement, c'est sûr que je suis jeune, je suis en forme, je suis jeune. Je me trouve jeune, mais pour l'instant, ce qui arrive, c'est que le corps ne suivra peut-être pas très longtemps. Donc j'essaie de donner le maximum que je peux pendant que je suis capable, mais c'est sûr que ce serait un rêve à mon âge de pouvoir faire les championnats du monde, ce serait assez incroyable. Le club Impact de Sherbrooke est en recrutement actuellement pour former une équipe d'élite qui serait en mesure de compétitionner au niveau international. S'ils réussissent, ce serait une première en estrie. C'est qu'il y a plusieurs équipes au Québec qui participent, donc on s'est dit pourquoi en estrie on ne serait pas capable de le faire. Considérant qu'on a vraiment le niveau élite. C'est beaucoup de volonté, il faut qu'ils soient prêts à travailler, à travailler très fort au niveau physiquement, mais aussi mentalement. Dans le fond, aujourd'hui, c'est un gym libre, puisqu'il faut que je pratique certains éléments, parce que je fais partie de l'équipe internationale niveau 5 dans le but de pouvoir faire les mondiaux. Les mondiaux, c'est la plus grosse compétition en Amérique que tu peux espérer faire dans ta carrière de cheerleaders. Alors pour moi, c'est un rêve. Et quand j'ai su que l'impact faisait une équipe de même, c'est vraiment un rêve qui est devenu réalité. Surtout à Sherbrooke, moi je pensais que je devais peut-être aller à Montréal ou aux États-Unis même pour pouvoir aller aux mondiaux. Alors c'est vraiment un rêve devenu réalité. Les mondiaux de cheerleading seront disputés en avril 2014 à Walt Disney World à Orlando. Mais pour y accéder, ces athlètes devront performer d'abord lors du circuit de compétition qui débute en décembre. William Levasseur pour Estré Plus à Sherbrooke.